Nous réjouirons de la maturité démocratique du Sénégal. Nous souhaiterons que cette maturité se transcrive aujourd'hui par un comportement exceptionnel également des autorités publiques dans l'organisation de ce scrutin, dans la transparence, dans l'équité et l'équilibre. Nous en appelons personnellement au sens de la responsabilité du ministère en charge de l'organisation des élections, que tout ce qui est prescrit par le Code puisse être scrupuleusement respecté, qu'on n'ait pas à nous signaler des cas de tentative de bourrage d'urnes ou de transport d'électeurs, encore moins de rupture de bulletins de vote dans les bureaux de vote. Il est important que les Sénégalais puissent s'exprimer. appeler également ces autorités publiques au respect des résultats qui seront issus du scrutin d'aujourd'hui, parce que nous sommes convaincus que ces résultats seront largement favorables à l'opposition. On a appelé à leur sens du fair play et à le sens du dépassement républicain pour l'intérêt et la stabilité de ce pays. On a profité également pour lancer un appel à toute la population sénégalaise à sortir massivement votée. On ne signale qu'à cette heure-ci, le taux de participation au niveau national est encore relativement faible. Je ne sais pas si les chiffres sont bons, mais en venant ici, on m'a parlé d'un chiffre qui tournait autour de 10 à 12%, ce qui serait un taux d'abstention historiquement bas. Ce qui n'est pas bon pour la démocratie, mais ce qui n'est pas bon également pour tous ces Sénégalaises et Sénégalaises qui croient à notre projet, qui ont couru derrière nos caravanes sur des kilomètres pendant la campagne, s'ils ne sortent pas à voter, tout cela n'aura servi à absolument rien. Parce qu'habituellement, l'électorat du pouvoir, ceux qui bougent parce qu'on a donné de l'argent, ils sortent de voter. C'est les électeurs conscients et consciencieux des enjeux qui ont tendance à s'abstenir, particulièrement la jeunesse. Et nous savons que c'est la jeunesse qui porte notre combat. Nous en profitons pour réitérer cet appel. Moi-même, je suis sorti sous la pluie pour venir voter. Nous pensons que qu'il pleuve ou qu'il vente, comme on l'a dit durant toute la campagne, les Sénégalais devraient sortir massivement d'ici à 18h pour que le taux de participation puisse atteindre les 60%. Justement, ne craignez-vous pas qu'avec justement ces précipitations, le plus grave de savoir un impact sur le taux de participation ? Théoriquement, on ne devrait pas le craindre. Parce que tout dépend de l'importance que chaque Sénégalais et chaque Sénégalaise accordent à ce scrutin. Je crois que chacun d'entre nous va à ses occupations, malgré la pluie, selon l'importance qu'il accorde aux préoccupations du moment. Il s'agit d'une responsabilité individuelle d'abord. On ne peut pas être dans une situation où on donne l'impression qu'on vote pour quelqu'un ou pour les faveurs de quelqu'un. Moi qui vous parle, je ne suis pas candidat. J'ai battu campagne sur tout le territoire et je suis là pour voter. On ne vote pas pour un candidat. On ne vote pas pour une liste. On vote pour soi-même et par rapport à ses convictions. Et c'est pourquoi je dis que théoriquement, ils ne devraient pas avoir à craindre que la pluie encore, qu'il ne pleuve même pas, ça ce n'est pas des précipitations, que cela puisse occasionner un fort taux d'abstention. Comme je l'ai dit durant toute la campagne, habituellement, les Sénégalais ne votent pas beaucoup aux élections locales, aux élections législatives. Ils ont tendance à penser que tout se joue à la présidentielle. Or, l'institution la plus importante, celle qui peut justement réguler la vie démocratique, mais qui peut réguler la gouvernance publique, pour éviter toutes les dérives qu'on a connues, c'est l'institution parlementaire. Si elle est mise entre de bonnes mains, elle permet quand même d'équilibrer le pouvoir comme nous l'ont appris les constitutionnalistes. Seul le pouvoir peut freiner le pouvoir. Seul le pouvoir peut équilibrer le pouvoir. Et c'est pourquoi nous considérons que c'est la plus importante élection qui nous permettrait premièrement de pouvoir aller vers une...